Je suis toujours, malheureusement, avec un temps plus vieux, mais ça fait un peu un univers polar, noir, l'ambiance. On dévient au mois de juin, vous n'avez pas l'image mais je peux vous le dire. Ici sur le Festival du Polar, 21ème édition, ça nous fait plaisir de revenir ici. Et j'ai devant moi Stanislas Petrovski. Stanislas, bonjour. Bonjour. Alors, je ne vais pas vous poser la même question que certains, parce que, je veux dire, qu'est-ce que vous pensez de notre belle plage du Havre, puisque vous êtes originaire, vous êtes un peu un local ici au Festival du Polar. Elle est magnifique, mais encore plus belle quand il y a du soleil. Donc là, vu que cette année, le mois de novembre est très très long, celui de l'année dernière, là ça commence à être triste. C'est ce que j'ai dit justement à Odile, j'ai dit, tu n'aurais pas dû le faire au mois d'octobre, il fallait le faire en juin, donc on est bien en juin. Stanislas Petrovski, ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu du polar, du roman noir. Ça fera 10 ans l'année prochaine que j'écris et ça fera 12 ans que je suis dans le milieu de l'édition. Le milieu de l'édition, parce que vous avez démarré l'édition avant l'écriture. Oui, tout à fait. J'ai commencé donc avec l'atelier Mosezu, la première maison d'édition que j'ai créée à Saruman-Colbosque. Et puis, j'ai travaillé ensuite pour French Pulp, Haut Trouble, actuellement Affit Édition et Fauteuil 41. C'est d'éditer les autres qui vous a donné envie d'écrire ? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ça m'a donné envie au fur et à mesure de me lancer. Voilà, j'ai essayé. Et puis ça m'a plu, quoi. En fait, c'est un virus, quoi. Une fois qu'on a commencé, on ne s'est plus arrêté. Alors depuis 10 ans, combien de romans ? Tout pseudonyme confondu, 26 publiés. 26 autopubliés ? Ah non, non, non. L'atelier Mosezu, j'ai dû en publier deux à l'atelier Mosezu. Après, c'est chez d'autres éditeurs. D'accord. Alors, est-ce que ça a aidé de se faire éditer, le fait qu'on soit un ancien éditeur ? Oui, ça m'a aidé. Moi, ça m'a lancé déjà pour écrire parce que j'ai proposé le premier roman chez moi. Ensuite, je suis allé voir d'autres éditeurs au fur et à mesure. Et surtout, c'est très agréable de travailler dans l'édition parce que le travail d'écriture, d'un côté, c'est juste de la création pure et dure de l'imaginaire ou même quand on travaille sur des faits réels. Mais là, c'est un travail immersif et en solitaire. En revanche, le travail éditorial, c'est découvrir un texte, aimer un texte et voir avec l'auteur comment on peut l'améliorer au fur et à mesure. Et donc, c'est aussi quelque chose de très fabuleux. Alors, parlez-nous de vos romans. Est-ce que vous avez toujours le même personnage qui vous suit dans les romans ou pas du tout ? Non, pas du tout. J'ai eu plusieurs séries. En ce moment, je travaille sur une nouvelle série depuis deux ans puisque le troisième opus va sortir là au mois de septembre. C'est la série Surin d'Apache. Et donc, ça se base autour de Faits Réels et d'Alexandre Lacassagne qui est un grand professeur de médecine légale mais qui est surtout à l'origine de la police technique et scientifique. C'est la véritable histoire des experts. Donc, dans chaque roman, on va retrouver une véritable affaire criminelle du 19e siècle où à chaque fois, on va avoir une découverte, une innovation, une invention qui date du 19e et qui perdure toujours de nos jours en investigation criminelle. Alors, est-ce qu'il y a un gros travail de recherche justement quand vous écrivez vos livres ? Le fait, voilà, de travailler sur le tout. On est sous le petit chapiteau ! Voilà, on reprend, on était un petit peu interrompu par le saxophone mais c'est normal, c'est la fête, c'est la fête du polar. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Alors, oui, il y a eu beaucoup de travail. Le premier travail de recherche pour Écore Le Premier a duré trois ans mais pendant ces trois ans, on a permis de poser toutes les bases de la série et dorénavant, il me faut une année pour écrire, terminer l'opus, c'est-à-dire de l'écriture, le travail ensuite avec... Je suis aidé par le docteur Amos Frappac, le seul docteur en histoire de la police qui est un historien qui relie plus ensuite mon assistant éditorial. Il faut un an pour faire un roman complet vu que j'ai amassé quand même pas mal d'archives et que maintenant je fouille au fur et à mesure. Et une fois que j'ai ma chronologie, c'est un peu moins long. Mais au début, il a fallu trois ans avant de sortir le premier. Donc parlez-nous de l'histoire du dernier sorti. Ça fait longtemps déjà qu'il est sorti ? Alors, celui-ci est sorti il y a un an et le prochain sort au mois de septembre. Donc je parle duquel ? Les deux, allez, soyons fous. Donc l'affaire échalier, celui qui est sorti au mois de septembre l'an dernier, c'est l'affaire de la balistique lésionnelle moderne. Donc c'est la première fois qu'on va découvrir qu'une arme à feu signe son crime. Donc celui-ci est sorti au mois de septembre et le prochain qui va sortir, l'affaire sous la rue. En fait, ils sont en continuité puisqu'on est toujours dans la balistique lésionnelle moderne. Mais là, ça va être une affaire criminelle, un double suicide amoureux au départ qui va se révéler très certainement être un homicide. Et donc la K5 va devoir découvrir si c'est vraiment un suicide raté pour l'un et l'autre s'est vraiment suicidé ou s'il y a eu assassinat puis faux suicide. Et donc c'est grâce à la balistique, grâce aux armes à feu, qu'il va réussir à découvrir ça. Donc en fait, pour moi, à chaque fois, c'est passionnant parce que je découvre des choses de plus en plus intéressantes autour de ce médecin qui était aussi écrivain, qui était collectionnaire, qui faisait des tas de choses. Et la K5 était vraiment un personnage fabuleux. Donc moi, c'est un vrai plaisir en plus de travailler, d'avoir toutes ces recherches-là et de travailler là-dessus. D'accord. Alors vous avez aussi une envie, pourquoi pas, de travailler avec un vidéaste, de faire... Je sais qu'il y a des années où les gens allaient essayer en négociation pour, pourquoi pas, créer des séries à la télévision. Ah bah oui, je suis comme... On est tous à peu près dans le même cas. On a des touches, comme on dit, on vient nous voir, on nous demande si c'est disponible, on signe parfois une option puis ça donne rien derrière parce que c'est comme tout, c'est une histoire de gros sous, de très gros sous. Donc après, moi, le souci que j'ai avec l'historique, c'est tout ce qui est décor. Les décors coûtent très cher, le contemporain coûte moins cher, voilà. Donc on l'espère tous parce que c'est tous... La plupart des romans qui sortent maintenant sont adaptables. Non pas qu'ils sont écrits pour, mais on a de plus en plus d'effets spéciaux qui sont réalisables en studio. Il n'y a plus besoin de faire des grandes choses comme avant grâce à l'informatique. Donc oui, c'est toujours un espoir parce qu'on sait qu'on porte... un plus grand public. Il y a plus de gens qui sont sur... Que ce soit Paramount, Disney, Netflix et Concerts qui sont dans les bibliothèques, même s'il y a de plus en plus de gens qui relisent, je trouve. On a de plus en plus de monde quand même qui revient vers le livre. Alors en tant qu'auteur normand, est-ce que vous avez écrit beaucoup de livres ? Vous avez dit 26 où les scènes se passent au Havre. Ah oui, j'ai eu d'abord l'amende d'Etrottat qui est un de mes tout premiers livres qui se déroule entre le Havre et Etrottat. Il y a eu un Havre de paix, un opus de l'embaumeur qui se déroule au Havre. Et il y a eu Drôle de Cirque qui lui est sorti il y a maintenant trois ans et qui se déroule aussi au Havre. Moi, j'aime bien la ville du Havre. Donc autant la mettre dès que possible dans un roman, il n'y a pas de problème. Ok, écoutez, merci de Sam Petrovski. On ne parle pas des projets puisque vous l'avez dit, votre projet c'est la sortie septembre, c'est ça ? Oui, tout à fait. 13 septembre, le prochain L'Affaire sous la rue et puis la sortie de L'Affaire échalier l'an prochain en avril chez Folio. Je n'allais pas vous dire comme tous les autres, bienvenue au Havre, mais bienvenue chez vous. Merci.